On va maintenant ouvrir la cavité abdominale afin de voir l'ensemble des viscères. Pour cela, on va partir à un centimètre au-dessus de la papille anogénitourinaire. Si on l'appelle anogénitourinaire, c'est qu'en fait, dans cette ouverture, il y a trois tuyaux qui débarquent. Il y a l'intestin qui va décharger les déchets, c'est pour cela que ça apporte le nom d'anneau pour anus. Ensuite, génitaux pour appareil génital, la sortie pour soit les spermatozoïdes, soit les ovules. Et puis, urinaire, la sortie de l'urine. On ne peut pas savoir d'extérieur si c'est un mâle ou une femelle, il va falloir ouvrir pour le voir. Pour ouvrir, on va prendre les ciseaux, on va faire ce qu'on appelle une boutonnière. On va pincer, on va faire un petit trou dans les muscles. Cela s'appelle une boutonnière, comme si on voulait passer un bouton. On va ensuite insérer la sonde cannelée pour décoller les muscles. Ici, on va le faire jusqu'à la mâchoire. Et ensuite, la sonde va permettre de guider les ciseaux pour éviter de couper. Alors, apparemment, j'ai déjà une fuite, c'est mal barré, peut-être pas en bon état là-dessous. Maintenant que c'est ouvert, il va falloir dégager le flanc. Donc, je prends la paroi musculaire et je remonte, je découpe le muscle. Le filet de poisson, quoi. Donc, ici, devant, pareil. Alors, si les nageoires gênent, vous passez à côté. Et vous rabattez le filet de poisson. Donc, on voit très bien ici les arêtes. Ce sont des côtes. Hop, on dégage tout ça. Alors, certains vous feront disséquer dans l'eau, d'autres non. Moi, je préfère sans eau. Alors, on peut couper si ça dérange. Hop, voilà. Donc, j'enlève le flanc. Et je le pose ici. Donc, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai une cavité abdominale protégée par les côtes. Les côtes vont me gêner. Je vais les couper. Et les évacuer. Alors, que vois-je ici ? Là, tout de suite, on reconnaît le foie. Pour ceux qui mangent du foie de morue, ça ressemble beaucoup. Tout ça, ici, c'est appareil digestif. Donc, on va essayer de dégager tout ça. Voilà. Donc, là, j'ai l'intestin. Le foie. J'ai ce qu'on appelle des sécums, ici, des poches vides. Et là, j'ai une énorme poche. On va faire un zoom. Alors, donc, là, j'ai mis un petit peu d'eau pour que ça sente moins fort. Et surtout, pour que les organes puissent flotter. Et qu'en plus, c'est détaché facilement. Donc, tout ce qui était là, je l'ai sorti. C'est l'appareil digestif. Donc, dans l'appareil digestif, nous avons ici l'œsophage. Cette grande poche, là, c'est l'estomac qui se prolonge, donc, ici. Nous avons ce qu'on appelle des sécums. Ce sont des poches en cul-de-sac. On peut reconnaître, ici, là, accroché sur l'appareil digestif le foie. Ceux qui mangent du foie de morue, vous aurez reconnu la structure. Et donc, à la sortie de l'estomac, nous avons... Alors, ici, c'est la vésicule biliaire qui se balade en marron, là. Et nous avons le départ de l'intestin. Alors, je vais retourner tout ça. Voilà. Bon, il est cassé. Souvent, quand on achète des poissons, ce n'est pas ultra frais. Voilà. Donc, là, dans les sécums, on a l'estomac. Le départ de l'intestin qui vient donc... Mais il est tout cassé. Et il vient donc rejoindre, ici, la papille anogénito-urinaire. Donc, le circuit digestif, oesophage, estomac, l'intestin, branché sur l'estomac, le foie, la vésicule biliaire et les sécums digestifs. Donc, la sortie des déchets par la papille anogénito-urinaire.